Hello à tous, c'est Louisa, bienvenue dans Unlockte, l'émission qui décrit les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Raja et Edouard du groupe BPCE et de l'Inspection Générale, qu'on appellera d'ailleurs IG, et ils vont vous parler des postes d'inspecteurs IT et d'inspecteurs quantitatifs. Mais d'abord, on passe au pitch-minate. Bonjour Raja et Edouard, ça va ? Salut, ça va, super. Content que vous soyez là. Alors Raja, tu es seconde mission informatique, mais en un mot, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un manager de proximité qui est à la fois inspecteur et qui encadre des jeunes inspecteurs. Ok. Et avec toi, il y a également Edouard, seconde mission quantitatif. Pareil, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire, seconde mission quantitatif ? Exactement de la même façon, mon manager de proximité qui a aussi des travaux, mais côté quantitatif. Alors pour continuer, l'IG du groupe BPCE, c'est quoi ? BPCE, c'est l'acronyme pour Banque Populaire et Caisse d'épargne. C'est la fusion des deux réseaux de banques de détail. C'est un groupe qui a aussi plein de filiales, dont une qui est connue, qui est celle pour la partie banque de grande clientèle, et Asset Management, qui est Natixis. Et aujourd'hui, on parle donc de l'IG, donc l'inspection générale du groupe, qui est le corps d'audit et en quelque sorte de consulting interne sur la gestion des risques et la gestion financière du groupe. Vous m'avez dit au téléphone que les systèmes d'information et la data prenaient de plus en plus de place au sein des systèmes bancaires, c'est pour ça que vous cherchez à recruter. Alors on va voir les profils qui vous intéressent, et surtout ce que les jeunes profils vont pouvoir profiter au sein de BPCE. Alors quels sont les types de profils que vous recherchez ? Profils, diplômes ? Alors côté IT, on cherche des ingénieurs qui ont entre 3 et 7 ans d'expérience, donc dans le domaine de l'informatique, avec des connaissances un peu généralistes des systèmes d'information. Côté quant, ça va être des étudiants et étudiantes, école d'ingénieur et université, qui vont avoir des compétences en mathématiques appliquées à la finance. Donc sortie de Bac plus 5 ? Sortie de Bac plus 5, exactement. Et quand tu dis école-université, c'est tout type d'école et tout type d'université ? École d'ingénieur, pardon, et université avec des compétences en mathématiques et en finance. Ok. Aujourd'hui, les postes à pourvoir, c'est inspecteur Kant et IT. Des exemples de missions ? Alors il y en a plein, parce qu'à l'inspection, on change de mission tous les 3 mois. Et alors ça va des missions super techniques qui portent sur des vrais sujets IT, comme la data ou la sécurité. Ça peut être aussi des missions combinées avec des bancaires, où là on traite vraiment la réponse de l'IT aux besoins métiers. Et donc là, on se coordonne avec les bancaires pour voir quels sont les besoins du business et dans quelles mesures l'IT répond à ses besoins. Et côté Kant, de la même façon, on va avoir des missions spécifiques modélisation, que ce soit modélisation des risques, risque de crédit, risque de marché, ou des missions plus business, par exemple, inspection des activités de marché financier, par exemple, où là, pareil, on va être mélangé avec des inspecteurs généralistes, des inspecteurs informatiques, et où on apporte notre patte quantitatif avec notre casquette maths. Et pour ça, il y a des prérequis impératifs pour intégrer l'IG ? Côté Kant, du coup, nous, on a vraiment besoin de gens qui ont des compétences, qui connaissent les maths, les maths applicataires à la finance, les probabilités, les statistiques. Donc tu m'avais dit une première expérience ? Ça peut être soit en sortie d'école directement, soit jusqu'à 3 ans d'expérience, dans les deux, on recrute les deux profils. OK. Dans IT, il n'y a pas forcément de prérequis en hard skills, mais c'est plus une première expérience, une connaissance assez générique des systèmes d'information. Après, en accompagnant les inspecteurs qui arrivent, on arrive quand même à les faire monter en compétences sur les sujets. Et le process de recrutement, c'est le même pour les deux types d'inspecteurs ? Alors, il y a une partie partagée. Presque. Il y a un tronc commun qui est deux tests, ensuite une suite d'entretiens avec des inspecteurs principaux et des entretiens ARH, et enfin un entretien avec l'inspecteur général. Et par contre, au début, les tests peuvent varier effectivement en fonction des thématiques. Donc côté IT, on a un test qui va plutôt porter sur des thématiques IT, qui peuvent être de la gestion de projet ou de la production informatique. Et côté compte, par contre, je vous laissez voir. Donc côté compte, on a la mise en situation où on teste les capacités d'organisation, de répondre en temps contraint, etc. Où là, c'est général très soft skills, on va dire. Et puis, il y a le test quantitatif proprement dit. Où là, on va être sur les compétences corps, maths, pour vérifier que les personnes qui candidatent vont attendre. Tu te dis, est-ce qu'elle va me poser la question ? Est-ce qu'on peut se préparer à ce test ? Comment on se prépare ? Est-ce qu'on peut se préparer ? Alors, sur la partie généraliste, soft skills, etc., il n'y a pas vraiment de façon de se préparer. Sur la partie quant, il faut bien revoir ses cours. Tout ce qui peut servir en probas, stats, appliqués à la finance, ça va être super utile. C'est utile. Et au moins, il faut être très mobile, parce qu'il y a des missions à plusieurs endroits. Paris, en région, à l'international, ça se passe comment, ça ? Alors, en termes de répartition, je dirais qu'il y a une grosse moitié des missions qui sont à Paris. Il y a à peu près un quart des missions qui sont en région, en France, en région. Et le reste, environ 15%, qui sont à l'international. Donc, du coup, on est amené à être... Être mobile tout le temps. Après, il faut savoir quand même qu'à l'inspection BPCE, on a la particularité qu'on émet des choix. C'est-à-dire qu'on va nous donner la liste des missions à l'avance, qu'on exprime nos préférences. Donc, typiquement, si on a des contraintes, qu'on ne veut pas bouger, ou qu'on veut absolument expérimenter une mission à l'étranger, c'est écouter. Après, effectivement, ça dépend des ressources et des contraintes de planning. Mais on a au moins cette liberté de dire, voilà, moi, je suis plutôt intéressée pour rester à Paris, ou je suis plutôt mobile. La mobilité, elle fait partie de nos quotidiens, mais ça reste quand même un peu... On peut choisir. On peut choisir. C'est quoi la moyenne d'âge à l'IG ? La moyenne d'âge, c'est 28 ans ? Oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, peut-être que je suis désolé de revenir sur la question précédente, mais on a parlé des différentes zones géographiques. Côté Kant, on est quasiment exclusivement à Paris ou à l'étranger. On n'est pas en Provence. Vous n'êtes pas en Provence. Pareil en Haïti. Enfin, c'est très rare en Provence. C'est très rare en Provence. Est-ce que vous avez un plan de gestion de carrière pour les jeunes recrues ? Comment se passe l'accompagnement ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour l'accompagner ? Alors, il me semble que c'est plutôt sur la fin du parcours à l'inspection qu'éventuellement, ce genre de questions se posent. Parce que vraiment, à l'IG, le but, c'est vraiment d'apprendre plein de choses sur tous les métiers de la banque qui peuvent exister. Donc, on est vraiment en apprentissage, en découverte au début. Et par contre, sur la fin du parcours, quand les gens commencent à réfléchir, à faire autre chose derrière, là, effectivement, on peut avoir des conseils. Mais en tout cas, au début, c'est un peu primaire. Les formations aussi font partie de la gestion de carrière. Et typiquement, à l'inspection, il y a beaucoup de formations. Il y a des formations d'intégration. Au départ, c'est 20 jours. Il y a des formations, c'est un tour de banque où on est en immersion au sein d'un établissement, d'une banque de détails. Et ensuite, en fait, entre les... Donc, je disais qu'il y avait des missions de trois mois. Et entre les missions, il y a des périodes, ce qu'on appelle l'intermission. Et c'est des périodes où on fait souvent beaucoup de formations. Et dans ce cadre-là, nous, en tout cas, côté IT, on a la possibilité de demander telle ou telle formation qui peut nous intéresser. Encore une fois, forcément, ça dépend des contraintes. Mais en tout cas, des fois, avec... On a un IP référent, un inspecteur principal référent qui est notre gestionnaire. C'est notre manager. Qui n'est pas forcément avec nous sur les missions, mais qui nous suit tout au long de notre parcours. Et qui, lui, on peut lui dire, « Ben voilà, moi, j'aimerais bien faire telle mission parce que le sujet, je ne le connais pas et ça m'intéresse. » Et on peut aussi lui dire, « Ben voilà, j'aimerais bien faire telle formation parce que je sens que je peux m'améliorer sur telle ou telle sujet. » Parce que tu travailles toute seule ou tu es quand même en équipe ? On est tout le temps en équipe. On est tout le temps en équipe, mais avec une équipe différente en fonction des missions ? Oui, avec un manager différent, chef de mission, différent de toutes les missions. Donc, en fait, les tailles d'équipe vont de 5 à 15. Et tous les trois mois, on change de collègues, on change de contexte, on change aussi de personnes en face de nous avec qui on interagit, on change de chef de mission. Par contre, on a le référent qui nous suit tout au long du parcours. Et alors, pour une jeune recrue, le salaire est de combien ? Alors, je pense que pour les IT, avec 4 ans d'expérience, on doit être autour des 50-54. Côté quand, en sortie d'école, on doit être entre 46 et 50 et avec quelques années d'expérience, un peu plus. Et dans le domaine de l'IT, est-ce que tu as beaucoup de collègues avec un grand E à la fin ? Le collègue femme ? Oui. Alors, en ce moment, il y en a beaucoup. Alors après, ça varie, parce qu'il y a quand même à l'inspection un turnover important. Mais en tout cas, il y a beaucoup de filles inspectrices côté informatique. OK. Chez nous, là, en ce moment, on doit être 6, il doit y avoir 2 filles, 2 filles, 4 garçons. Donc, on n'est pas encore tout à fait en parité. Tout à fait en parité. Bon, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. On a récupéré plein de questions en DM sur Insta. Alors, on va y répondre. D'ailleurs, chez vous, si vous voulez qu'on réponde à vos questions en direct, n'hésitez pas à aller sur l'Insta de JobTeaser. Vous tapez JobTeaser underscore et on prendra vos questions en direct. Alors, première question de Sabrina qui vous demande, quel conseil auriez-vous aimé avoir avant de passer le process d'embauche ? Alors, moi, j'aurais adoré connaître le contenu des tests. Le sujet ? On avait posé la question, enfin, tu nous avais posé la question tout à l'heure. J'aurais adoré, et c'est parce que ça me stresse un petit peu, mais rétrospectivement, en fait, ce n'est pas forcément grave de ne pas connaître dans le détail. Ce n'est pas complètement rédhibitoire. C'est juste pour, c'est aussi avant tout pour se faire une idée, de voir si la personne a un vernis ou pas. Et donc, il ne faut pas avoir peur. OK. On prend la question de Lionel qui vous demande, comment se déroule l'intégration ? Sommes-nous directement envoyés en mission ? Ça dépend du moment où on arrive. En fait, en fonction du moment où on arrive, soit on est en intermission, et dans ce cas, on essaie d'organiser des vagues de formation. Donc, comme je le disais, il y a forcément 20 jours de formation, d'intégration, qui portent sur vraiment des sujets divers et variés. Et par contre, si on arrive en tout début de mission, il est très probable, effectivement, de se faire affecter, de rejoindre une mission, et qu'à la prochaine intermission, on fait les 20 jours de formation. OK. Khaled, qui vous demande, à quoi ressemble une journée type lorsqu'on est inspecteur ? Alors, on fonctionne en mode projet, donc c'est difficile de... C'est peut-être plus facile de décrire le fonctionnement de la mission. C'est des missions de trois mois. Donc, on a une première phase de pré-diagnostic, où on en a pendant deux ou trois semaines, où on essaye de dégrossir le périmètre, de se fabriquer un programme de travail, de voir ce qu'on va faire pendant toute la mission. Après, on a un gros mois où on est vraiment dans l'analytique, où on récupère des données, on fait plein d'entretiens, etc. Et puis après, il y a vraiment la phase de conclusion, où on débriefe avec les équipes, où après, on doit rédiger le rapport, les slides de la réunion de conclusion, etc. Après, comme on s'organise au sein de la journée, ça, c'est... C'est propre à chacun. Voilà, c'est un peu propre à chacun. Yasmine vous demande, quelle notion doit-on avoir pour passer le concours pour l'inspection ? Je suis désirée. C'est le focus concours. Oui, alors concours, il faut faire attention. Pour le process. C'est un process, parce qu'il n'y a pas vraiment un numéros clausus et on recrute toute l'année. Il faut peut-être le clarifier. Le concours, c'est pour les inspecteurs bancaires. Donc là, on est sur l'IT et les comptes. Il n'y a pas vraiment de concours. C'est un process de recrutement avec un ensemble d'entretiens assez classique. Alors, quelles notions ? Les notions, c'est un peu ce qu'on disait en début d'entretien. Quelles sont, par exemple, pour toi, les notions qu'il devrait relire dans son cours pour se préparer ? Parce que tu disais, il faut relire son cours. Oui, il faut revoir les parties probabilités, statistiques, processus stochastique, si on l'a fait, tout ce qui est susceptible de servir à la finance. On rappelle que tu ne connais pas le sujet. Comment ? On rappelle que tu ne connais pas le sujet. Donc là, ce que tu donnes, c'est un petit exemple. C'est complètement aléatoire. Oui, exactement. Benoît vous demande, pourquoi choisir l'inspection générale BPCE plutôt qu'autre chose ? Oui. En tout cas, moi, pour avoir discuté avec des gens qui font le même métier dans d'autres banques, chez nous, à la fois, c'est valorisé, c'est une fière d'expertise où on a des belles sorties derrière. Et en même temps, il y a une ambiance qui est quand même assez sereine, qui est bonne. On ne pressurise pas les gens comme des dingues, comme ça peut être le cas sur d'autres banques. Et moi, j'ajouterais que, parce qu'on a vraiment un groupe qui est très, très, comme l'expliquait Edouard, c'est les banques populaires, c'est les caisses d'épargne, c'est Netixis. Donc, on a vraiment des contextes différents tous les trois mois. Ça fait une richesse énorme en termes d'apprentissage. Et puis, pour le côté un peu humain, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est très important, ne serait-ce que le fait de pouvoir exprimer des choix et de dire que j'ai un peu mon mot à dire sur les affectations de mission. Je trouve ça assez, ça me paraît être un environnement sain. OK. Umaima vous demande quels sont les objectifs actuels de l'entreprise ? Alors, on n'est pas une entreprise, on est une direction dans l'entreprise. Les objectifs de l'inspection, c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est vraiment de s'assurer de la maîtrise des risques dans l'entreprise. Et quand je disais aussi en introduction, un peu consulting interne, c'est parce qu'on formule des recommandations pour essayer d'améliorer cette gestion des risques dans la banque. Amibou vous demande comment vos employés font-ils pour être à jour dans le domaine technologique ? On se forme. On se forme, par exemple... C'est toi qui demande ou on vient vers toi en disant que tu sois à jour là-dessus ? Déjà, il y a des formations prévues et puis en plus, nous, on essaie de se mettre à jour. Je donne juste un exemple sur la data, sur le machine learning. on fait pas mal d'analyses. Du coup, on a fait des petites formations sur Python, sur le machine learning pour développer, pour changer aussi nos façons de travailler, pour se mettre à jour par rapport à des choses comme ça. Il y a les formations, il y a les... Enfin, nous, en tout cas, côté IT, on a des newsletters qui nous sont envoyés, qui nous listent un peu les principaux articles sur les nouvelles technologies, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'IT, dans le monde. Et puis, il y a le contexte des missions qui fait que, quand tu arrives sur un contexte que tu connais pas, pour pouvoir le challenger, t'es obligé de fouiller pour apprendre. Donc, ça te force à te former. Mélanie vous demande, quel est le plus du métier d'inspecteur informatique ? Quel est le plus ? L'apprentissage, permanent, l'adaptabilité. Vraiment, il faut s'adapter à tout. Et puis, on voit un large panel, on fait rarement les mêmes thématiques, on change vraiment toutes les fois de contexte. Alors, j'imagine que vous avez des conseils à leur donner concernant l'entretien, comment intégrer l'IG. Alors, on voit ça tout de suite avec vos tips. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner sur la meilleure filière à suivre pour devenir inspecteur ? Ou pour vous, il n'y a pas de filière finalement de filière type ? La filière classique chez nous, c'est l'école d'ingénieur. Après, il y a plein de facs qui préparent aussi très bien à ça. Donc, pour des gens qui sont motivés, qui ont envie et qui ont les compétences, il ne faut pas... Tu parles de compétences, tu peux me donner trois soft skills pour performer en tant qu'inspecteur ? Pour toi, les trois soft skills ? La curiosité, l'adaptabilité, je me répète, mais c'est vraiment très très important dans notre métier. Et la synthèse ? Et un ou deux hard skills pour toi, Edouard ? Qu'est-ce qu'il faut un bon inspecteur pour toi aujourd'hui qui a de l'avenir, qui s'arrivent vers les métiers de demain ? En termes de hard skills, qu'est-ce qu'il faut vraiment ? Vraiment en termes de hard, fondamentale, les maths et bonus, la data, compétence, data science, c'est clairement quelque chose d'avenir. Et alors, pour réussir le process d'embauche, sans parler du process cas pratique, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ? Qu'est-ce que toi, tu avais mis en avant par exemple, lors de ton entretien ? Vraiment expliquer... Quand tu avais rencontré, je parle de la partie RH, la manager, la RH. Il faut vraiment avoir conscience et venir pour la diversité par rapport à la curiosité qu'on exprime et on est vraiment sur une école de la banque. Clairement, on fait des choses hyper différentes, hyper variées. Donc, ça peut aussi coûter quelque part parce qu'il faut se remettre en question à chaque fois et repartir à zéro tous les 3-4 mois. Donc, il faut avoir ça en tête. Par contre, c'est en même temps super intéressant. Donc, il faut avoir bien conscience de ça et du coup, on peut en parler, je pense. Et qu'est-ce que tu dirais qu'il faut qu'il mette en avant le candidat lors de son process ? Je pense qu'il faut être honnête. Il ne faut pas bluffer. Moi, en tout cas, sur mon process de recrutement, je pense que j'aurais pu me planter parce que j'ai eu une question à laquelle je ne savais pas répondre. C'était quoi comme question ? C'était quelque chose par rapport au blanchiment. Et à l'époque, moi, je n'avais jamais travaillé dans la banque. Il me dit « Alors, attendez, expliquez-moi c'est quoi le blanchiment ? Je vais vous expliquer comment l'auditer. » Et effectivement, j'avais pris des risques. Mais je pense qu'il vaut mieux clairement avoir l'humilité et dire « je ne sais pas » parce qu'au final, l'inspection, c'est une capacité d'apprendre plutôt que d'essayer de bluffer. Ça ne passe pas. Il y a une erreur fatale à ne pas commettre durant l'entretien ? Moi, je leur ai dit la même chose que Raja, c'est-à-dire mentir, ne pas être transparent, se survendre sur quelque chose. Dans notre métier, c'est fondamental d'être au maximum transparent parce qu'on a besoin de nous faire confiance en permanence, d'être factuel. et ça fait partie du métier. Donc, c'est normal. Vous ne travaillez pas toujours ensemble, mais l'état d'esprit global de BPCO, c'est quand même un travail d'équipe parce que vous pouvez vous croiser sur différentes missions. Mais comment tu décrirais l'ambiance, l'équipe de travail ? Parce que j'imagine que tu es une fois à droite, une fois à gauche en fonction des lieux où tu es. Alors, on est une fois à droite, une fois à gauche. Il faut quand même que je reprécise que chez les camps, on se retrouve souvent ensemble en mission. Donc, chez les camps, il y a quand même une atmosphère un peu famille assez forte. Donc, ça, c'est assez prégnant. Et après, sur toute la direction de l'inspection, on a quand même à chaque fois les intermissions où on se retrouve tous pendant deux à trois semaines tous les trois mois. Et puis, quand on sait que quelqu'un a travaillé sur un sujet, sur une mission précédente, on essaye d'avoir des infos pour qu'il nous aide, etc. En général, ça se fait comme ça. Bon esprit d'équipe. Et sur l'équilibre vie pro, vie perso, tu dirais quoi ? Quel est le plus pour toi ? Moi, je dirais qu'on est à un bon niveau d'équilibre. Il faut être conscient que l'inspection, c'est un environnement exigeant. On est sur un rythme cyclique. Donc, il y a des moments où, effectivement, c'est un peu plus dur. Il y a des moments où, clairement, c'est plus confort. On a quand même pas mal de vacances. Moi, j'estime qu'au global, ça rend quand même plutôt pas mal. Et puis, il y a le côté un peu bienveillance et esprit famille qui fait que ça s'adapte quand même pas mal. OK. Bon, alors maintenant, ça va être votre carte blanche à vous de convaincre les étudiants de rejoindre l'IG. On va voir si vous êtes de bons orateurs. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'IG ? Venez parce que c'est hyper varié. On apprend plein de choses. Ça change tout le temps. On a l'occasion de voyager. On est face à des personnes de haut niveau. Donc, du coup, c'est hyper responsabilisant. on doit faire des bonnes communications à l'écrite mais aussi à l'oral. Donc, ça apprend à présenter. Ça permet d'être plus à l'aise. Et puis, non, encore une fois, ce mix entre variété et progression sur les compétences de la finance et l'école de la banque. Est-ce qu'on évolue rapidement au sein de l'IG ? Il y a les parcours type ? En fait, le premier parcours, le premier poste inspecteur, ça dure entre 2 et 3 ans. Après, on a un an sur le poste de seconde mission qui est un peu un poste de seigneur. Et après, on a deux ans sur un poste de chef de mission. Donc, au total, on va dire entre 5 et 6 ans si on fait le parcours complet. Ok. Raja, pourquoi rejoindre l'IG ? Parce que c'est à la fois exigeant, c'est à la fois humain. On apprend beaucoup. La richesse qu'on vend avant d'intégrer l'IG est liée. L'accompagnement, il est là. Et puis, il y a des belles perspectives derrière. Et c'est un bon moteur de carrière. Je crois que j'ai un type qui peut convaincre. C'est que le 10 octobre, vous avez un séminaire. Tout à fait. Et vous ne savez pas où est-ce que va avoir lieu ce séminaire ? Non, on attend l'indice. Pas de pronostics ? On a un indice la semaine prochaine. Ouais, non, je... Pas de pronos. L'année dernière, c'était au bord de la mer, c'était pas mal. Ok. Moi, ça me va si c'est à nouveau dans cette confibération. Le Grand Nord. On attend, on attend. Ils gardent le suspense jusqu'au bout, ils sont très doués pour ça. On suivra ça de près. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été ici et nous avoir donné tous ces tips. Merci à toi. Si vous avez envie de rejoindre l'IG du groupe BPCE, vous pouvez aller postuler sur recrutement.bpce.fr ou encore sur jobteaser.com. Encore merci. Avec plaisir. A tous les deux. Et puis chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.